Un autre retour en Ligue 1, et c'est un international néerlandais qui fait son retour en Ligue 1, c'est Xavi Simons qui retrouve en tout cas le Paris Saint-Germain et qui repart dans la foulée, parce que je dis qu'il rejoint là, il revient dans la foulée, c'est juste sur le papier, parce qu'il repart directement direction le Rennes-Basport Leipzig pour la saison à venir. Il n'y a pas normalement, il n'y a pas d'option d'achat sur son contrat, parce que forcément le Paris Saint-Germain ne va pas lever la clause libératoire pour le revendre juste derrière à Leipzig, mais en tout cas c'est déjà, est-ce que pour vous, rapidement, on va en parler rapidement bien entendu, est-ce que pour vous déjà c'est un bon choix de carrière pour Xavi Simons de revenir au Paris Saint-Germain ? Pour moi, avec l'installation désormais de Louis-Henriquet et du projet tout autour, avec le départ à venir cet été ou l'été prochain de Mbappé, c'est même un très bon choix, et cette idée de repartir en prêt, le temps de régler certains dossiers plus importants au PSG, c'est un deal parfait pour absolument toutes les parties pour moi. Simons va continuer son développement en passant cette fois-ci dans un club plus que confirmé maintenant depuis plusieurs années, Leipzig, que ce soit en Europe ou en Allemagne, et tu reviens dans un an au PSG avec cette fois-ci un nouveau projet, avec le probable, normalement, départ de Mbappé. Donc pour moi c'est vraiment parfait pour tout le monde, on en avait parlé en off, il n'y a pas de raison que Simons ne devienne pas le, voire l'un des meilleurs joueurs de bonus égaux l'année prochaine, vu comme ce qu'il montre désormais. C'est vraiment un très bon deal pour le PSG, pour Leipzig et pour Simons. Et pour Paris c'est incroyable, franchement là, aujourd'hui tout le monde critiquait quand il est parti libre l'année dernière, finalement ils avaient une option de rachat dessus, et pour le coup on est souvent critiqué Paris, mais là c'est du génie. Aujourd'hui il récupère un joueur qui a une cote folle, qui est pistée par Manchester, qui vaut plusieurs dizaines de millions d'euros, là ils vont le reprêter encore un an, en mode continue de t'aguerrir, en sachant que lui il voulait des garanties, notamment par rapport à la présence de Mbappé et de Neymar, donc là forcément il fait une saison, comme tu dis, une saison pleine en Allemagne, il revient, et là à la limite il peut presque postuler un rôle de titulaire, et c'est vraiment un très très bon choix. Et comme tu dis d'ailleurs, c'est rigolo, parce que ça fait un écho différent par exemple, qu'on pouvait avoir avec les Nkoukou Moussa Diaby, où le PSG essaye de les racheter trois fois à leur prix de vente, voire beaucoup plus, on parle de Coman notamment, qui est parti gratuit si je m'abuse. Donc là c'est bien, ils ont bossé comme n'importe quel gros club est censé bosser, on sait que le Ramaride est habitué à la chose, de mettre des clauses de rachat. Des clauses de rachat, le FC Barcelone aussi. Le FC Barcelone aussi, donc là enfin le PSG se comporte comme un grand Europe, en gardant un oeil sur ces jeunes vendus. Sur ces jeunes vendus absolument, et même, on parle aussi de bonne idée de retour pour le Paris Saint-Germain, c'est aussi un très beau recrutement pour Leipzig, parce que forcément ils ont perdu Christopher en Koukou durant cette fenêtre estivale, ils ont perdu aussi Sloboslain aussi, qui est parti à Liverpool. En tout cas, son profil est plus ressemblant à celui d'une Koukou que de Sloboslain. Et forcément, pour une équipe comme Leipzig, qui va jouer la Ligue des Champions la saison prochaine, qui peut prétendre à jouer le titre, d'avoir un joueur comme Savice-Liments, qui a déjà réalisé une très belle saison du côté de leur Redivizi. ça peut aussi leur permettre de, pourquoi pas, passer un cap, on ne sait jamais. C'est peut-être ce genre de joueur-là qui peut apporter la dizaine de buts, la dizaine de passes décisives, intéressantes et peut-être décisives pour aller chercher le titre la saison prochaine. Exactement. Franchement, pour l'instant, c'est intelligent. Lepsyche, on parlera tout à l'heure avec l'ami Luqueba, mais en tout cas, c'est très intelligent ce qu'ils font, Lepsyche. Et voilà, aujourd'hui, il y a de l'argent, mais il y a aussi des idées. Même s'il n'y a pas d'option d'achat qui a été mise dans le deal, en tout cas, ça reste un très beau coup. Et je pense que chacune des parties peut y gagner, aussi bien Lepsyche que le joueur, s'il prouve un peu un étage au-dessus avec Ligue des Champions, avec tout ça, que c'est un joueur vraiment de haut niveau, en tout cas.